C'est en apprenant la disparition de Christian Bobin, le 23 novembre dernier, que je me suis rendu compte que je n'avais lu aucun ouvrage de ce poète. C'est un poète qui est absolument merveilleux. J'ai pris un livre au hasard, je suis tombée sur la grande vie, mais ça aurait pu être par exemple La plus vive, qui est visiblement un ouvrage qui est magnifique, ou encore Le Très bas ou Le Muget rouge. J'ai l'impression que, peu importe le livre, il y a une poétique très particulière de Christian Bobin qui va se dégager. Et on va être emmené dans un univers qui fait, je pense, que de belles choses. Il y a une véritable, et je l'ai ressenti aussi quand je l'écoutais, dans la grande librairie ou encore dans des émissions à la radio, il y a, à chaque fois qu'il parle, il y avait une poétique de l'existence qui se dégageait, quelque chose de l'ordre de la vie. À chaque fois qu'il parlait, ou ici, maintenant que je l'ai lu, à chaque fois qu'il écrit, il y a un véritable monde qui s'ouvre. C'est un monde qui s'ouvre grâce à la poésie. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il écrit de la poésie, mais c'est vraiment dans le sens où il a une manière très particulière de voir le monde. À travers les yeux d'un enfant, à travers justement cette attention très précise à la beauté des éléments qui nous entourent, à la joie aussi indéfectible qui le caractérise. Et c'est absolument extraordinaire de lire un livre de Christian Bobin. J'ai l'impression qu'on peut se perdre pendant des heures et des heures, à travers son propre monde. C'est-à-dire qu'on est perdu à travers les anges, comme s'il écrit dans ce livre, comme s'il y avait une échelle qui était posée entre la terre et le ciel, et qu'on pouvait enfin s'élever, qu'on voyait de la beauté partout, de la beauté dans les mots, de la beauté dans les images qu'il va convoquer. C'est aussi le but de la poésie en soi, d'essayer de faire que le lecteur voit le monde différemment après qu'il ait fermé le livre. Ici, on est emprunt toujours de la poésie de Christian Bobin, et il définit justement le poète et l'écriture dans un petit bout de son roman. Ce que l'on appelle un poète n'est qu'une anomalie de l'humain, une inflammation de l'âme qui souffre au moindre contact, même à celui d'une brise. À Malarmé hypersensible, la vie est venue prendre un enfant, et lui a dit « Maintenant, chante, si tu peux. » « Chante avec ce trou que j'ai fait dans ta gorge. » La disparition en plein vol d'un enfant, c'est Dieu qui jette notre cœur aux bêtes. Et Malarmé, voyez-vous, n'a pas chanté. Il a bégayé, angéliquement bégayé. Le livre élevé sur l'enfant mort est comme dans les briques restantes d'une bergerie en ruines. Cette petite fille à l'île, perdue dans l'assistance, lève le doigt. En lui tend un micro, elle demande « Monsieur, qu'est-ce que c'est que l'écriture ? » « Je réfléchis. » « Je cherche. » « Je ne trouve pas. » « Je trouve. » « L'écriture, c'est un ange. » « Un sourire qui cherche la sortie. » » Bon, là, le passage parle de lui-même. Il y a une telle beauté, une telle puissance dans l'intégralité des mots qu'il va convoquer dans ses ouvrages qu'on en ressort tout à fait changé. et on pourrait se perdre des heures dans ses livres. On sent une poétique de la vie. Essayer de transmettre le fait de profiter d'une vie qui serait pleine de poésie. Toujours regarder les choses à travers le regard d'un enfant ou celui d'une personne qui serait dans une joie indéfectible, qui ne chercherait que la beauté dans les choses. Et je vous invite évidemment à lire l'intégralité de l'œuvre de Christian Bobin. On m'a parlé de « La plus vive » qui est visiblement un livre qui est magnifique. Donc je vous invite également à le lire. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre de la poésie dans votre vie.